Donc Mathias, c'est un développeur senior, il est tech évangéliste chez Always Data, c'est un cloud hosting, donc il se connaît un tout petit peu en CDN. C'est ce sujet préféré d'habitude, c'est la sécurité, c'est la privacy, mais il fait également de la prospective sur les sujets tech et aujourd'hui il a choisi les fontes, donc ça va être plutôt intéressant. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est à distance et en virtuel, pour cette nouvelle édition de We of Speed. On va avoir 15 minutes, c'est court, pour parler de performances liées aux fontes web et aux polices de caractère sur le web et à la typographie. Alors, je ne vais pas vous mentir, il va y avoir quelques gros mots employés pendant ce talk, notamment des termes un peu sales comme US sniffing. Ne m'en voulez pas ou bouchez vous les oreilles tout de suite ou passez sur un épisode Netflix et revenez dans un quart d'heure, mais au moins vous êtes prévenus. Alors la question de base c'est, devriez-vous héberger vous-même vos fontes Google fontes ? Tout le monde à peu près utilise Google fontes, en tout cas c'est quelque chose qui est extrêmement répondu. La question est, est-ce qu'on doit héberger, auto héberger soi-même ses fontes ? Je pense que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on dit que oui, évidemment, il faudrait mieux se passer de Google fontes et il y a plein de raisons à ça. Parce que l'auto hébergement, en tout cas l'auto hébergement de ses assets, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que vous avez un gain de performance qui est forcément nécessaire du fait que vous êtes dans la maîtrise de ce que vous délivrez, vous n'êtes plus tributaire d'une tierce partie et d'un CDM. On va voir un peu ce que ça implique. Ça veut dire aussi que vous réduisez le risque lié au fait que Google fontes ça peut tomber. C'est un service externe comme un autre et que si vous faites tomber un service externe ou si un service externe tombe et que vous en êtes dépendant, vous êtes un peu embêté. Donc, ça réduit ce risque là. C'est des vraies problématiques de vie privée et de sécurité aussi, puisqu'à partir du moment où vous tapez sur un service tiers, même si c'est avec une simple requête, vous ne savez pas exactement ce qui part. Il peut y avoir du traçage d'URL, il peut y avoir du traçage de profil d'utilisateur, etc. Donc, vous diminuez ce risque considérablement. Et puis surtout, au début, on a commencé à faire ça parce qu'on se disait oui, si plusieurs sites utilisent la même ressource mise à disposition sur un service tiers, que ce soit une fonte, un script jQuery, ou whatever que vous ayez envie, à partir du moment où c'est déjà dans le cache de l'utilisateur, parce que ça vient d'un domaine tiers, ça permettra à tout le monde de gagner du temps parce que ça sera déjà préchargé. Ce n'était déjà pas tout à fait vrai avant, ce n'est plus vrai du tout, puisque sur les dernières versions de Chrome et de Safari, depuis longtemps déjà, il y a un cache key qui est exécuté qui fait que même si la ressource vient d'un même domaine tiers, depuis différents sites, elle sera sandboxée pour des raisons de sécurité. Donc, le fait d'avoir un cache navigateur partagé, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. En tout cas, ça n'est plus vrai du tout. Et les performances liées au fait de diviser, de répartir la façon dont nos assets statiques sont distribués, c'est de toute façon plus vrai avec HTTP2. Donc, auto-héberger une fonte ou un asset, quel qu'il soit, c'est de toute façon une bonne pratique. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Il se trouve que les fichiers de police de caractère, les fontes, ce sont des fichiers statiques. Mais ce sont des fichiers statiques qui, comme d'autres fichiers statiques, ont certaines particularités. Et si on veut bien les auto-héberger, il va falloir prendre ça en compte. Alors, revenons vite fait sur l'aventure Google Font et partons de Google Font. Mettons que vous les utilisiez déjà dans votre système, comment est-ce que vous allez pouvoir éventuellement vous en passer ? Alors, si je reprends un peu le principe d'une déclaration de font en CSS, vous avez dans votre CSS sur un item en particulier, vous avez déclaré une famille de typos à utiliser sur cet item en particulier. Et puis, un peu plus haut dans votre feuille de style, vous allez avoir une déclaration font-face qui va vous permettre de dire telle famille, dans telle Grèce ou dans tel italique, dans tel style, elle est rendue par tel fichier de police de caractère. C'est exactement ce qui se passe quand vous chargez une feuille de style depuis Google Font. Il va vous renvoyer une feuille CSS que vous allez charger dans votre page. Et cette feuille CSS contiendra les déclarations font-face dont vous avez besoin. C'est ce qui apparaît ici et c'est ce que vous voyez si vous regardez l'intérieur de la feuille de style qui est renvoyée par Google Font. Elle présente quelques problèmes. Notamment, elle va présenter quelques petits problèmes de performance. Pourquoi ? Parce que si vous faites une requête sur Google Font, vous allez d'abord requêter votre page, votre page va revenir. Votre page va dire j'ai des ressources qui sont hébergées chez Google Font. On va aller donc sur le domaine font.googleapi.com pour aller chercher la feuille de style. Puis la feuille de style, elle va revenir, elle va dire les fichiers, pour le coup, ils sont hébergés sur fond.gestatique.com. Donc, on va faire une nouvelle requête, un nouveau sous-domaine pour aller chercher de nouveaux fichiers. Ce qui fait que vos fichiers de police de caractère sont chargés extrêmement tard, finalement, dans le waterfall. Et ça va poser des problèmes. Notamment, ça renvoie à un problème qu'on appelle, ou en tout cas que j'ai trouvé sous le nom du Mitromni-Wetform-Problem, qui pour moi est peut-être un des plus gros débats. Ça nous renvoie au débat de est-ce qu'on doit afficher du texte non stylé ou est-ce qu'on doit ne pas afficher le texte tant qu'il n'est pas stylé ? Si vous n'affichez pas le texte tant qu'il n'est pas stylé, vous arrivez exactement à ce problème. C'est-à-dire que pendant la course à la présidentielle, où on envisageait que Mitromni puisse être éventuellement candidat, un média avait tweeté, avait lancé un article disant que « Mitromni is officially running for president » et en fait, c'était « not running for president », mais comme le « not » venait dans une fonte qui était en Italie, qui n'était pas encore chargée, le « not » n'apparaissait pas. Effectivement, le message est légèrement modifié dans ces cas-là. Donc, il y a un vrai débat sur à quel moment je dois charger la fonte et comment je dois la charger. Il y a plusieurs stratégies possibles. Par défaut, aujourd'hui, Google Fonte, quand il vous renvoie une fonte, il vous propose d'utiliser une stratégie de swap, c'est-à-dire de dire « j'attends un peu et puis j'affiche le texte non stylé, et puis ensuite, quand la fonte sera chargée, je remplacerai le texte par un texte qui aura été correctement stylé. Idéalement, moi en tout cas, ma préférée, c'est plutôt de choisir un rendu optionnel, c'est-à-dire si la fonte est là, je l'affiche, si la fonte n'est pas là, je « fall back » vers une fonte système et puis la fonte, elle sera chargée après, elle sera dans le cache, je ne ferai pas la substitution, ça m'évitera les re-rendus de layout qui vont flasher dans tous les sens et qui vont tout modifier dans tous les sens, mais au moins quand je rechargerai ma page la prochaine fois, je n'aurai pas de souci. Alors, on se dit, ok, dans ces cas-là, peut-être que la solution, c'est de préloader la fonte. Alors déjà, préloader la fonte, ce n'est pas un exercice facile. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est faire une pré-connexion, c'est-à-dire que c'est exactement ce que recommande Google Fonte d'ailleurs, c'est de déclarer dans vos entêtes le fait que vous allez devoir taper sur fontgestatique.com et à partir de ce moment-là, votre navigateur saura qu'il faut déjà qu'il entame une connexion vers ça, on gagne un peu de temps. Mais pour préloader réellement la fonte, il faudrait pouvoir déterminer quel est le fichier de fonte qui sera utilisé et Google Fonte ne vous le permet pas. Il ne vous le permet pas parce qu'en fait, il renvoie des fichiers qui sont derrière des noms de fichiers qui sont hachés. Donc, on ne peut pas déterminer le nom du fichier, donc on ne peut pas précharger le fichier en soi. Donc, auto-héberger directement depuis Google Fonte, ce n'est pas jouable, on va dire. Alors, que nous apprend ce petit tour d'horizon rapide de comment j'héberge chez Google Fonte ? Déjà que les fonds sont des fichiers statiques, qu'il vaut mieux éviter de tout héberger sur des sous-domaines, notamment avec les problématiques HTTP2, etc. Je ne rentre pas, je n'ai pas le temps. Qu'il vous faut utiliser préconnect de toute façon, si vous êtes sur un sous-domaine dédié, parce que ça va vous permettre d'accélérer un peu le temps. Que si vous ne pouvez pas prédire les noms de fichiers, vous ne pouvez pas faire de préloading. Et que vous avez tout intérêt à d'abord favoriser la lisibilité de votre texte plutôt que la mise en forme. En tout cas, ça va dépendre de votre stratégie, mais que c'est une des stratégies. Et que pour ça, vous avez plein de stratégies disponibles derrière la REX CSS Fonds Display. Donc, parlons un peu de self-hosting maintenant et de comment vous allez pouvoir le faire. Alors, pourquoi voudriez-vous auto-héberger vos fonds ? Déjà parce que ça va vous éviter les appels CSS supplémentaires et puis parce que tout ce qu'on a déjà vu, le préconnect, le fonds de display, etc., tout ça, ça reste disponible. Donc, on ne va pas s'en prier. Première étape, il va falloir récupérer les fontes. Donc, vous allez télécharger depuis Google Fontes les fontes que vous voulez utiliser. Ensuite, vous allez les loader dans votre répertoire de fichiers statiques. Et ensuite, vous allez vous-même faire la déclaration fonds de fête en n'oubliant pas votre stratégie fonds de display, ce que vous voulez, un fichier, etc. Vous avez plusieurs outils, il y en a deux là dans les liens, qui vous permettent d'automatiser ça. Vous allez sur le site, vous dites, je veux telle police, il vous télécharge depuis Google Fontes, il vous renvoie même la déclaration CSS à rentrer, les fontes fêtes, vous n'avez plus rien à faire, plus du copier-coller. Alors oui, mais il y a un problème. Quand je charge une fonte, depuis Google Fontes ou depuis en local, elles ne font pas le même poids. Et quand je les charge en local, elles sont beaucoup plus lourdes que quand je les charge depuis Google Fontes. Alors, première chose, c'est qu'une fonte, c'est très lourd, c'est extrêmement lourd. Donc, il va falloir essayer d'être un peu parcimonieux sur la façon dont on les utilise et être un peu avisé sur la façon dont on veut les utiliser. Ensuite, le truc, c'est que Google Fontes, c'est un tricheur. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est plutôt que de vous renvoyer un fichier de fonte qui est complet, qui vous renvoie l'intégralité des infos dont vous avez besoin, il va splitter ça et il va ne vous renvoyer que des sous-ensembles du fichier de fonte. Il va ne vous renvoyer que certains caractères, certains glyphes de votre fichier de typo pour vous permettre de n'afficher que les contenus dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc là, par exemple, il va charger que les caractères latins. Vous avez aussi du latin étendu, vous avez du shirili, vous avez plein de choses. Et donc, c'est vous qui allez choisir ce dont vous avez besoin. Et on utilise la règle CSS Unica de Range pour pouvoir spécifier dans quelle famille de glyphes se trouve couvert par le fichier de fonte que vous venez de charger. Donc, si vous voulez faire de l'hébergement de fonte, il vous faut déjà séparer les différents ensembles de caractères dont vous avez besoin, le latin, le latin étendu, etc., de façon à ne charger qu'un sous-ensemble de fichiers. Et puis, il va falloir que vous déclariez en utilisant Unica de Range, comme ce que fait Google Fonte, les bons fichiers de fonds de fesses, donc les bons sous-ensembles de fichiers par rapport à ce que vous voulez faire. Ou alors, vous pouvez même aller plus loin et créer une fonte qui ne contienne que les caractères dont vous avez besoin. Si vous en arrivez là, pensez à passer au SVG directement, je pense que ce sera plus simple. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc, si on passe côté back-end, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ? On peut aller encore plus loin. L'idée, c'est que je vais pouvoir charger mon fichier de fonte, mais que mes fichiers de fonte, ils doivent nécessairement être différents. si je charge une même fonte depuis Google Fonte, depuis un Windows, depuis un macOS, ce n'est pas la même fonte qui m'est renvoyée. Pourquoi ? Parce que Windows et Linux, notamment en partie, utilisent ce qu'on appelle les ints, c'est-à-dire que c'est des réglages qui permettent de faire du lissage de police à l'intérieur du fichier. MacOS ne les utilise pas. Donc, MacOS n'a pas besoin de ces ints dans le fichier. Le problème, c'est que les ints dans un fichier de fonte, c'est très lourd. Ça prend beaucoup de place. Donc, autant servir des fichiers qui sont plus légers, encore une fois, et si on n'a pas besoin de ces ints-là. Donc, c'est une première problématique. Deuxième problématique, je vais avoir différents formats de fichiers de fonte. Si je suis encore à gérer de l'Internet Explorer depuis IE9 jusqu'à A11, tout ce que j'ai comme format, c'est le format WAF, alors que tous les navigateurs modernes supportent le WAF 2. Donc, il va falloir éventuellement ajuster en fonction du navigateur qui vient. Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir en parlant de ça. C'est que plus on a besoin d'avoir un fichier qui est précis par rapport à mon visiteur, plus j'ai besoin de détecter le visiteur finalement que je vais utiliser. Donc, les différentes options qui sont à votre disposition là, c'est un, soit vous analysez quelle est l'audience principale de votre site et vous vous dites principalement, on sert tel type de navigateur sur tel type d'OS, donc on va s'acquérir ces fontes-là et puis que ces fontes-là et puis tant pis si c'est trop lourd pour les autres. Ce n'est pas terrible en termes de perf. Soit vous allez choisir de servir le plus léger possible du WAV2 sans int, mais à ce moment-là, ça risque d'être assez dégueulasse. Donc, peut-être qu'il va falloir faire du tri sur certains OS et certains navigateurs pour fallback sur une font-système et ne pas avoir de problème. Soit vous allez faire du US sniffing et vous allez détecter via un script backend quel est le user agent qui vient visiter la page et en fonction de ça, lui renvoyer la bonne typo dans le bon format avec ou sans int en fonction des besoins. Ou alors, vous allez pouvoir faire un mix de l'ensemble et ajuster en fonction de tout ça le curseur qui va bien. Donc, petit break. L'idée, c'est que j'ai une fonte complète dans mon backend. J'ai un script qui va me détecter le user agent et qui, en fonction de ça, va me générer un subset. Un subset qui va contenir les unique addresses qui m'intéressent, qui va me sortir le bon format avec ou sans int selon l'OS qui visite la page. Et je vais stocker ces subsets en cache sur mon backend et c'est ces subsets que je vais servir. Et c'est exactement ce que fait Google Font. Donc, ça, c'est la bonne pratique ou en tout cas, la bonne façon de faire qui vous permettra d'optimiser au maximum. Mais c'est beaucoup de travail en backend pour pouvoir le faire. C'est pour ça que je disais que c'est des assets statiques mais avec des particularités quand même. Cela dit, on peut aussi aller plus loin si on réfléchit dans cette direction-là. On a un premier outil qui arrive et qui est déjà même disponible à l'heure actuelle qui est ce qu'on appelle les variable fonts. Les variable fonts, c'est un fichier de fonte qui, au lieu d'être dédié à une graisse, un style pour une famille, va contenir toutes les graisses et tous les styles plus quelques autres paramètres et ça va vous permettre de les ajuster en fonction de ce dont vous avez besoin, plus ou moins d'italiques, plus ou moins de graisses et ça va contenir tous les recalculs nécessaires pour faire les variations entre les différents types de caractères. C'est plutôt destiné à un usage un peu intensif c'est plus lourd qu'un fichier de fonte standard, on va dire, régulier où il n'y aurait qu'une graisse et qu'un style, ce qui est un peu logique parce qu'il y a tous les algos de calcul dedans. En revanche, c'est beaucoup plus léger que deux fontes, une qui contiendrait une version normale et une qui contiendrait une graisse accentuée. Donc finalement, ça va être intéressant si vous n'avez qu'un seul style, pas trop, si vous en avez plusieurs au sein de la famille, beaucoup plus. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc à détecter pareil côté back-end en disant, là, cette feuille de style, elle ne demande qu'une seule famille donc je vais lui servir la façon régulière mais si la feuille de style m'en demande plusieurs et bien à ce moment-là, autant lui servir une version beaucoup plus complète avec les variables fonts qui sont déjà intégrées dans le fichier. Ça, c'est déjà disponible, c'est utilisable, ça fonctionne sur tout un navigateur moderne. L'idée, ça va être ça, donc une seule variante et un fallback vers la variable font si jamais vous êtes à deux de plus. La deuxième option, la deuxième possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle du progressive font enrichment qui est une autre techno qui arrive. L'idée, c'est qu'on sert un fichier de font minimal et après, on patch le fichier de font en fonction des caractères et des features qui sont demandées de façon supplémentaire. C'est extrêmement puissant, il y a des démos qui sont déjà disponibles, malheureusement, ce n'est pas encore supporté, en tout cas, pas par tous les navigateurs. Donc, il va falloir attendre que ça arrive pour la production, mais c'est vers ça qu'il faut se tourner. En revanche, on peut peut-être simuler un font enrichment en faisant du préloading et on y revient. Donc, l'idée, ça va être de dire si je veux faire du préloading, attention, parce que si la fonte est déjà disponible en local, je vais forcer le navigateur à télécharger un truc dont il n'a pas besoin. Donc, peut-être, il va falloir essayer de détecter. Il y a des trucs qui permettent de détecter en JS si une fonte est dispo sur le système, mais c'est basé sur de la détection de longueur de chaîne de caractère et il y a pas mal de faux positifs ou de faux négatifs. Donc, méfiance quand même là-dessus. Cela dit, on peut quand même trouver une alternative qui dit je charge une fonte minimale, un tout petit subset, genre pas de int, voif 2 et juste des caractères latins et je leanline dans le head comme ça, j'ai tout de suite un truc qui est disponible pour pouvoir faire mon rendu de caractère et après, en JS, je vais charger une version avancée. C'est un truc qui sera tout bête, c'est juste un petit script et puis je vais lui dire tu prends les différentes fontes à charger de façon supplémentaire et tu les injectes au fur et à mesure et ça va me faire de la substitution sur lesquelles nos caractères ne pourront pas être stylés. C'est une bonne façon de faire de l'enrichissement de fontes sans la techno d'enrichissement de fontes. En tout cas, pour le moment, c'est ce qui fonctionne. Conclusion. Faire de l'optimisation de fontes, c'est compliqué, ce n'est pas facile. En gros, ça va commencer dès le bac et ça va continuer vers le front, mais il va falloir que vous traitiez sur toute la chaîne si vous voulez vraiment avoir une vraie optimisation de gestion de fontes. N'oubliez pas que la gestion de vos performances, c'est avant tout des patterns côté fontes qui va falloir mixer, des outils côté back-end et un curseur qu'il faut ajuster entre UX, lisibilité, utilisabilité de votre site et encore une fois, la performance n'est jamais qu'une question de curseur à ajuster. Vous n'aurez pas le choix et les fontes ne font pas exception à ça. Voilà, je m'appelle Mads, on a fait cours, je suis tech evangeliste chez Always Data qui est un cloud provider et on travaille notamment sur une offre de CDN qui contiendrait des systèmes de filtres en amont, notamment pour faire de l'optimisation de fontes et c'est pour ça qu'on défriche pas mal ce sujet-là en ce moment. Si vous avez des questions, on se retrouve tout de suite en session de Q&A, donc c'est à tout de suite. Je vous remercie énormément pour votre présence et votre attention aujourd'hui. C'était top. Salut Mathias, tu vas bien ? Salut, ça va et vous ? Écoute, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Merci déjà d'avoir commencé à répondre aux questions directement sur Slack. On va t'en reposer quelques-unes parce qu'on a besoin de quelques questions sur YouTube et je vais commencer par la toute première d'Emmanuel. En 2021, est-ce qu'on peut encore dire que WoW 2 est l'argent-suisant seul ? Comme toujours, je vais te dire que ça dépend du contexte et de ce que tu cherches à faire. Typiquement, WoW 2 est très bien supporté par les navigateurs modernes donc on n'aura pas de difficulté à ne charger que du WoW 2 si on est sur un marché qui n'exploite que du navigateur moderne mais si tu es sur un marché qui est plus restreint ou qui a plus de limites je pense notamment aux plaques asiatiques où il y a encore beaucoup d'IE neufs et quelques qui traînent et qui sont encore légions et bien on n'aura pas le choix. Le WoW 2 ne sera pas supporté et il faudra bien basculer sur du WoW et donc on n'est pas encore tout à fait débarrassé du format. Top ! Petite question de Nicolas est-ce que self-hosted ses fontes enfin comme self-hosted ses fontes ça demande beaucoup d'optimisation manuelle sub-set, line et tout ça est-ce qu'il existe des outils pour simplifier ce process ? Ouais alors il y a des outils qui permettent de faire ça tout ce que j'ai sous la main c'est plutôt des scripts qui permettent de en passant par la ligne de commande de sortir des subsets de fontes qui contiennent uniquement les caractères dont on a besoin ou qui permettent de supprimer les lignes etc. Il y a pas mal de links il y a pas mal de liens pardon dans les slides qui sont dispo d'ores et déjà en ligne donc il ne faut pas hésiter à les utiliser je ne connais pas forcément d'outils tout graphiques qui permettent de le faire mais parce que finalement j'en utilise assez peu donc c'est pour ça que je n'ai peut-être pas la ressource mais je pense qu'il existe des outils qui permettent de faire ça. Yes Deux questions de Jordan Pour l'internationalisation j'imagine que préconises-tu entre le Unicode Range en CSS ou le fonds de subsetting directement dans le fichier ? Les deux mon capitaine En fait le fonds de subsetting va te permettre de sortir des sous-fichiers de ta fonte on va dire qui ne contiennent que les caractères qui t'intéressent donc finalement à moins d'être sur un ensemble très très restreint de caractères et c'est ce que je disais à ce moment-là si vous avez besoin d'embarquer qu'une dizaine ou qu'une vingtaine de caractères un fallback vers le SVG me semble être beaucoup plus efficace que de faire la web fonte mais si vous avez besoin de générer du subsetting et de générer des sous-ensembles de fonds vous avez tout intérêt à coupler ça avec Unicode Range dans la CSS pour explicitement déclarer dans la CSS que le fichier de fonds ne contient que ces ensembles de glyphes-là et ça permettra éventuellement de charger 3, 4, 5, 8 10 fichiers s'il faut pour charger les différents caractères en fonction des glyphes dont vous avez besoin ok question suivante de Romual sais-tu s'il est possible de préloader les bons fichiers de fonds par rapport à Unicode Range du navigateur de l'utilisateur ou de l'utilisatrice alors est-ce qu'il est possible de préloader les bons fichiers de fonds par rapport à Unicode Range je ne suis pas sûr de comprendre la question en gros en fait ce qu'il veut c'est directement de mettre dans le préload et que tu dises au navigateur et que c'est lui qui décide à l'avance en fonction des caractères dont tu auras besoin je ne suis pas sûr que ce qu'on puisse faire aujourd'hui soit capable de faire ça ou alors il va falloir vachement tricher en JS pour réussir à faire des trucs comme ça c'est rigolo parce que c'est exactement ce que fait le Fontenrichment c'est-à-dire que vraiment il sert un set minimal et après il permet à chaque fois qu'on appelle un caractère de plus de charger un patch de la fonte pour étendre la fonte au fur et à mesure et ce qui est assez impressionnant à voir d'ailleurs sur les différentes démos c'est assez cool de voir les différents bouts de patch qui se chargent derrière les uns à la suite des autres et donc effectivement à partir de là on pourra un peu plus facilement faire du préload sur ce genre de choses mais là tout de suite je ne suis pas convaincu qu'on puisse le faire en tout cas facilement je pense aussi que non surtout si tu le fais si en JS c'est plus du préload c'est un petit peu trop tard ouais c'est ça question de l'homme mystère JP pendant longtemps il y a eu une pratique qui consistait à mettre des icônes dans des pichiers de fonte est-ce que tu recommanderais encore ce genre de vieilles pratiques ? ne faites pas ça ne faites plus ça ouais à un moment c'était pratique moi quand je fais des icônes maintenant je fais un SVG inline et puis j'utilise une cliquage ref pour pouvoir cibler les différentes icônes et les charger au bon endroit le fait de l'avoir en inline ça vous permet d'éviter que les icônes soient manquantes et puis ça vous évite de devoir charger une web fonte supplémentaire juste pour charger des icônes avec encore une fois tous les problèmes qui vont être les problématiques d'icônes manquantes notamment les problématiques d'accessibilité qui sont quand même assez violentes donc ouais les fichiers de fonte pour les icônes on oublie ouais et surtout qu'on sait à l'accessibilité c'est important pour tout le monde et bien on est arrivé au bout ah non tiens j'ai une petite question surprise ouais ah il y a des gens quand ça arrive c'est ça quel suspense ah mais c'est du live c'est du c'est du live ça va venir en plus je la réagis en même temps tu vois donc c'est nickel la question de Nicolas je ne sais pas si tu la vois j'y p celle-là c'est la mienne voilà ah d'accord dans ton talk tu as mentionné rapidement un impact des alt domains avec HTTP2 quel est-il alors c'est surtout le fait que on a utilisé des sous-domaines dédiés aux assets etc à une époque où c'était nécessaire parce que les navigateurs avaient tendance à limiter le nombre de connexions vers un seul et même domaine donc comme ça on multipliait les canaux disponibles finalement il s'avère que non seulement les navigateurs ont élargi le nombre de connexions qu'ils autorisent vers un seul domaine mais en plus ils ne vont pas nécessairement être plus efficace à essayer de taper sur plusieurs connexions en même temps et avec HTTP2 qui permet de faire du multiplexing directement dans le flux HTTP finalement c'est contre-productif on a beaucoup plus intérêt à tout charger depuis le même domaine parce que du coup on a une seule connexion et tout passe par le même tube où tout est multiplexé comme dans de la vidéo plutôt que plutôt que d'essayer d'optimiser un truc alors que le protocole le prend en charge par défaut donc oui oui typiquement avec HTTP2 il vaut mieux éviter les domaines alternatifs vous allez plutôt avoir des chutes de performance plutôt que des gains après il y a très très bons articles notamment des gens qui travaillent sur les sites du gouvernement de gov.uk où ils ont fait beaucoup de tests sur les mises en charge de HTTP2 et les problèmes de performance associés avec les sous-domaines c'est assez intéressant de voir les écueils qu'ils ont rencontrés et comment ils ont contourné les problèmes top peut-être la dernière est-ce que tu connaîtrais par hasard une source fiable en tout cas Jordan est en train de chercher une source fiable pour les Unicode Range par langue c'est pas forcément évident à trouver je vais essayer de retrouver des liens je dois avoir des choses qui traînent globalement il y a des grosses feuilles de triche des grosses chichiques qui existent qui contiennent les différents Unicode Range par famille de glyphes je vais retrouver ça mais c'est des annuaires qu'on trouve assez facilement je vais te retrouver un lien je le posterai dans le dans le chien général ok bah écoute on arrive quasiment à la fin des questions je te remercie beaucoup on te remercie beaucoup d'avoir d'avoir apporté ta science ton savoir d'avoir fait toutes ces recherches sur les fontes on va pouvoir passer à la suite je te salue merci à vous merci beaucoup merci beaucoup merci à vous